Musique Mesdames et Messieurs, bonjour Ah, c'est pas dans n'importe quel bureau Le Mosse Mola, ouais, toujours c'est la famille Il fallait que, parce qu'il y a trop de doc Il faut qu'elle vienne te poser la question Parce que, le pays, qu'est-ce que le pays ? On parle tout le temps, mais non, le pays veut trembler Sinon il n'y a pas besoin de ne pas trembler quelqu'un On a l'air de le Mosse Mola Il y a des choses vraiment plus importantes que ça Vraiment, tu connais, c'est le premier Président Abiti, si il n'était pas salué Il risque de croyer un caillou Comment ça va ? Vraiment, trop de choses Ça peut aller, ça va Mesdames et Messieurs, on est à Fafa Dans le bureau du Bosse Mola Le Bosse de Coupé-Décalé Celui-même, Paki Les gens pensent que c'est notre camarade Quand ils chantaient Mola C'est lui que c'est son... Le Coupé-Décalé a son nom de Dati Il s'amuse Alors mesdames et Messieurs Nous revenons après cette très belle plage musicale Vous êtes Ivoire Télé Musique Canal 209 Vous voyez ce caillou ? C'est les questions des Mola qui sont dedans Est-ce que le monsieur, il nous fatigue notre pays ? On va lui poser la question Parce qu'il y a toutes les choses N'importe qui se lève Parle sans rien comprendre Bon, on ne sait pas, on veut comprendre On ne sait pas, ça peut créer la lantenne Non, c'est important Je pense que c'est important On est tous hui En plus, Ivoire Télé Musique C'est une chaîne qui soutient la culture Tu vois, Ivoire Télé Et en l'occurrence, ça va être un des mes frères Bon, et puis je suis content de voir aussi que dans l'animation télé aujourd'hui Il n'y a rien comme toi C'est les voyages que nous avons vécu il y a des années Donc voilà, c'est une conversation en famille Et puis j'espère que les téléspectateurs vont nous voir comme ça Et que nous allons discuter en famille en toute honnêteté Nous allons nous dire des choses Et je suis tout hui, comme je te l'ai dit Et disposé à écouter toutes tes questions, c'est normal Ok Alors mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous suivre Alors voilà, merci beaucoup de me recevoir à M Group C'est important Merci pour ta sollicitude Parce qu'on sait que tu es très occupé J'essaye Et puis surtout que c'est proche là, l'événement est proche Donc là c'est comme ça, il y a trop de choses à faire C'est pas mal D'accord, en tout cas merci beaucoup Alors Mola, moi, habituellement je demande à mes invités de se présenter Mais on peut plus te présenter Tout le monde sait que tu es à la base du coupé de Calais Tout le monde sait comment le coupé de Calais est né et tout ça Mais est-ce que tu peux nous donner le truc de façon brève ? Donc de façon brève c'est Mola, Mola Reyes, Souma Oumou Moïn Firalita Cyril Co-créateur du coupé de Calais Avec Doug Saga, l'Université de Boro Sangui, Seige de Palais et plein d'autres Et voilà, aujourd'hui promoteur de musique, promoteur aussi d'événements et d'implémentation et d'activation Implémentation et d'activation c'est-à-dire qu'on est aussi dans le domaine de la logistique Tout ça d'accord Aujourd'hui nous, si on veut nous développer, on essaie d'apporter des cordes à nos différents actes Donc voilà, on est engagé dans tout ce qui est événementiel et implémentation et solutions digitales et mobiles Donc voilà, en gros c'est un peu ce que je fais D'accord, super Alors Mola dis-moi, à la naissance du coupé de Calais A la naissance du coupé de Calais Et tout, vous êtes arrivés à Bidjan et tout ça Le coupé de Calais était très bien accueilli et tout ça Mais dis-moi, quelle est la chose qui vous donnait, comment on peut dire ça Le sentiment qu'il fallait continuer dans ce mouvement-là Pour pouvoir passer grâce à vous À ça avant, on portait les gros pantalons Grâce à vous maintenant, on connaît Versatier, on connaît les trucs, tout ça Vous avez vraiment colonisé l'esprit des Ivoiriens Mais toi dans ta position de coupé de coupé de Calais là A l'époque, est-ce que vous avez été d'abord très bien accueilli au début ? Donc franchement, on a été bien accueilli Et ça vient aussi de ta coopération Tu vois, parce que dans ton vécu, tu es parti de Dijing On a été très bien accueilli par tout ce qui était une rue populaire urbaine Mais on a été très mal accueilli par tout ce qui était institutionnel C'est-à-dire que les ministères, tout ça Et donc en fait, comment je dis réponse ? En vérité, on a été plus bien accueilli que mal accueilli Mais on n'a pas été bien accueilli par les canaux qui pouvaient faire exploser la chose en temps normal Mais il y a quelques exceptions Mon frère Didier Bleu par exemple, tu vois Qui était aussi en train de quitter TV2 pour aller à RTI sans vouloir faire de publicité Oui, allons-y, allons-y Donc voilà, qui aussi a pris des coups à cause de nous Par exemple, Isovo Junior ainsi que plein d'autres exemples ministres de la Défense actuelle Qui était ministre de l'Antique aussi, qui nous a poussé Mais bon, c'était pas facile hein On était les gars les plus insultés Papa, Baklimi, Nabo aussi Qui n'avait pas trop compris le concept Et après, qui nous a rejoint et qui a dit que c'est quelque chose que vous voulez faire Non, ça n'a pas été quelque chose de facile On a été super bien accueilli par le public Et par la jeunesse qui avait besoin d'un autre souffle Mais on a été très 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 mal accueilli par tout ce qui était institutionnel Parce que vous étiez mal vu en fait par ces personnes là C'est normal parce que tu vois, il y a un problème Quand tu viens en 2002, quand on te dit 2002 là, quand tu repars en arrière là Enlève 16 ans dans la vie de quelqu'un, c'est beaucoup Et en 2002, les mentalités à cette époque là, c'est normal Aujourd'hui avec le recul, on comprend que ce n'était pas évident pour des gens De comprendre que des jeunes viennent, ils jettent l'argent, ils s'habillent d'une manière Ils changent la donne Mais depuis Paris, on avait commencé ça, donc on n'avait pas changé Donc on n'avait pas changé et on s'est dit qu'il fallait s'adapter Et Dieu merci aujourd'hui, le mouvement est où il est Et puis il y a des fautes têtes, et puis il y a des gens qui progressent D'accord, d'accord Gros cahier, hein Oui, c'est vrai, ça ne finit pas Non, j'aime ça, parce que tu as préparé l'interview Parce que je suis devant une sommité, il ne va pas aller dans le vide comme ça Non, ça n'a pas des sommités, mon cher La sommité là, ça vient à toi, c'est Dieu qui donne C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort Alors Mola, dis-moi, il y a un truc que moi je voudrais savoir Tu as parlé tout à l'heure de s'habiller bien, j'étais l'argent, tout ça Mais bon, quand je dis l'argent, ça quittait nous Je n'ai pas besoin pour avoir beaucoup d'argent Parce que moi, il était trop mis à l'oeuvre Parce que tu as fait les choses Mais tu m'as trop vu à l'oeuvre Et puis je me souviens qu'une fois dans ma vie En tout cas, je l'ai dit en interview Tu m'as vu à l'oeuvre Aujourd'hui, quand on venait C'était une communication calculée Même si on m'intéressait partout les rouages de communication Ce que les gens ne savent pas, c'est que moi j'ai eu un BTS marketing communication Moi, mes amis, m'ont missionné pour venir faire la promotion du mouvement Et donc pendant les missions terrières, on j'étais l'argent Maintenant, quand tu viens, ton style, tes habits Ça c'est ton style, donc tu as toujours préparé tes habits Et ton style pour venir Donc quand tu prépares ça pour venir, ça ce n'est plus une dépense C'est quelque chose qui est dans ton quotidien Et en plus, quand on dit que l'union fait la force L'union fait la force parce que franchement Franchement, à l'époque, quand on vient, s'il y a un qui vient en mission Les autres se cotisent là-bas Pour amener, pour contribuer En fait, en sorte que le mouvement soit fort Donc c'est vrai que les gens vont se poser des questions Mais à l'époque, quand tu regardes Les 1000 francs, les 10 000, c'était beaucoup Tu vois, et donc visuellement Quand on voit quelqu'un qui donne son argent Sans rien attendre, on se pose des questions Alors que c'était déjà dans les coutumes ici Les musulmans, les chrétiens, tout le monde le fait Et donc c'est parce que Pour une fois, c'était des choses Qui étaient faites en live Non mais vous avez trop d'argent aussi La j'étais trop La j'étais en train que vous viviez Ce que vous portiez déjà, c'était de la chair Mais parce que nous aussi La j'ai la faculté, moi je suis ce que je veux savoir Ce que tu veux savoir, c'est que nous, on a quitté en France On est parti se chercher Moi, je ne veux pas parler de mon cas particulier Parce que mon cas est un peu particulier Après, quand tu as répondu des questions C'est vrai que j'ai eu la chance de venir D'une famille Il y a eu un peu plus de gens qui m'égarent Et donc Les moyens On a fait À l'époque Quand on était là-bas Par exemple, il y a un amalgame entre ce que les gens disent Tu brouteurs Franchement On n'a jamais appelé quelqu'un pour lever C'est-à-dire qu'on utilisait notre intelligence C'est ce qu'il faut retenir Mais on n'a jamais appelé quelqu'un pour lever Pour soutenir de l'argent Tout ça Parce que quand quelqu'un Les Ivoiriens Ils doivent réfléchir Qu'à l'époque Même nous, on venait en 2002 Internet n'était même pas développé Il n'y avait pas 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 Toutes ces choses-là Où l'argent quittait Je te dis qu'on cotisait réellement Il y a un producteur comme David Monson aussi Qui donnait l'argent aussi Et puis je t'ai parlé de soutien Avant Je te dis que Le grand frère Amel Bakarco Il nous apportait soutien C'était le président Malik Toé Il y a des gens qui étaient dans le mouvement Parce que quand ils venaient à Paris Je te dis qu'on avait un déficit de musique ivoirienne à Paris Que tu ne peux pas imaginer C'était chaud C'était mon vieux Kofi Romide Qui nous amène des messieurs Tout en temps Qui était Il dominait De la musique Et nous Quand on avait la chance d'avoir Ma Bouton Rose Ou bien Comment s'appelle Ce groupe-là Antipalu Antipalu Et A Paris Tu ne peux pas imaginer Tu vois même à Bouton Rose Par exemple Ils ont fait des trucs Même s'ils doivent dormir Nous dans la maison C'est-à-dire qu'on a même besoin du pays Et on savait qu'il y avait un appel Ouais D'accord Donc À propos De la diète C'est du coupé-décalé Et tout ça Le coupé-décalé Ça a été créé comment ? Est-ce que c'est Doug Saga Qui est le créateur du coupé-décalé ? Ou est-ce que c'est tout le groupe ensemble Qui a créé le coupé-décalé ? Je vais t'expliquer en loin et à l'âge Pour essayer de ne pas frustrer les gens Sans prendre trop de temps Coupé-décalé L'expression coupé-décalé Ça vient des parcs de danse Une association de parcs de danse De Mola Duxaga Lino Versace Borosangui Serge Defane Abou De Bamba Solo Beton Chakule Betel Patase Voici la jet set d'origine Dans l'association des parcs Sagacité C'était le parcs de cela Mola Mola C'était mon nom A mon pas Lino Versace C'était lui qui faisait Des parcs de danse Les parcs de danse Qui disait Coupé-décalé Coupé-décalé C'était son mot Et c'est la situation De nos parcs de danse Qui faisait le coupé-décalé Donc Jacob Et MC Rams Fond partie des créateurs Des coupé-décalé Mais nous avons la paternité Parce que C'est à cause de nos parcs de danse Qui utilisait ces expressions Là justement Avoir De l'âge Et donc On a créé un groupe De jeunes Parce que On a voulu changer La donne un peu à Paris Parce qu'à l'époque Il y avait des marques Fasse là Ou la concesseuse On a décidé de s'habiller Chez les couturiers C'était notre gamme Si tu prends Maintenant Le côté créateur Du coupé-décalé Le jour Musicalement Je peux te dire Maintenant Le rythme Celui qui a créé le rythme Coupé-décalé C'est David Taille La première personne A qui on a demandé De chanter Sur un rythme Pour créer un rythme Coupé-décalé Par rapport à la musique Tout ça C'était moi David Oumonso est venu une fois Et moi Dans ma situation familiale En tant que Fils d'un cadre du pays Machien Tout ça Je ne pouvais pas être Me permettre d'être à la lumière Donc Je vais élargir le truc Et ça va être clair Une bonne fois pour toutes Une bonne fois pour toutes Et donc Daille Oumonso me contacte Après Daille Oumonso Maman contacté J'ai dit que je ne pouvais pas Faire machin Tout ça Le seul qui était vraiment à l'air Sans boisson Sans cigarette Sans rien du tout Sans rien naturellement disposé Pour faire de la musique Et pour envoyer du monde C'était Ducouré Stéphane Amidou Mais dans la jet set Ducouré Stéphane Amidou C'est le dernier qui nous a réjoui Parce que tous ceux Que j'étais cité Président d'avoir En l'octobre Je m'en excuse Était en France Depuis 1995 1996 Donc ça a été le dernier à l'eau réjoui Mais il a été le plus Le plus à même Pour faire les choses Naturellement Le plus à l'octobre Le plus à l'octobre Et donc Il y a un grand frère Que l'amour de Paris Je vais tout faire Que vous le rencontrez Qui avait organisé la première soirée Pour dire les awards Les machins Et tout ça Des prix des hommes De la nuit Il organisait des soirées A l'époque A l'Atlantis Et Il avait voulu à ce moment A me mettre président Et je lui ai dit Moi je ne veux pas être président D'un truc comme ça Moi je lui ai expliqué Et donc ce jour-là C'est moi qui ai acheté les prix L'attenton venant de l'Atlantis Qui était là Ainsi que le propriétaire de l'Atlantis Qui sont encore vivants Dieu merci Et j'ai dit que non On va mettre un président Qui est capable D'assumer les fonctions Ça ne veut pas dire Que tu maîtrises Et à l'époque On avait donné un président à Londres Il avait besoin de Paris Donc la vraie histoire C'est ça Mais Dans l'identité culturelle ivoirienne Et ce qu'on a mis en place En Côte d'Ivoire Après nos réunions C'était de dire Que d'où que ça gagne le président Là il est premier ministre Il nous est comme ci Il nous est comme ça Il nous est comme ça Sinon Aujourd'hui Honnêtement Sur la chaîne d'un de nos amis Qui a été là Qui a suivi le mouvement Avec nous J'ai informé la population Et je te dis la vérité Mais Il faut que tout le monde comprenne Qu'il laisse l'imaginaire Personne n'était le patron De son avis C'est l'amitié Et c'était quelque chose Qu'on faisait juste Parce qu'on avait besoin Que nos mouvements sortent Pour nous Et on était beaucoup combattus Et on avait besoin De créer une hiérarchie Pour que les gens sachent A qui s'adressent Et quand tu prends L'arrivée du doux saga Tu n'es pas un enfant Il y a longtemps Tu es dans le mouvement Les gens vivent du pouvoir Comme ça Mais quand tu sais Vous savez très bien Moi quand j'étais dans mon maquis Avec Jack Nabo Qui a organisé l'arrivée du doux saga Bien sûr Bien sûr C'est moi qui ai fait Et c'était normal On avait besoin de visibilité Donc avec le gourou Père à son âme Et Fabrice Jaco Qui n'est plus ici Qui est au Congo Maintenant Avec une grande société Donc voilà Les précisions c'est ça D'accord Mais pourquoi Est-ce que vous avez laissé L'expression dans la chanson Oudy Le créateur du coupé décalé Vous auriez peut-être Vouliez qu'il dise une autre chose Non On n'a pas voulu qu'il dise une autre chose Je te dis Il y a eu une réunion Donc on est tous d'accord Son enregistrement Où il doit enregistrer le titre David Trerot doit rentrer Il rétapte son vol d'un jour Et en ce moment On est l'ami de tous les artistes Donc Christy B Qui fonctionne Viens chanter Petit Denis Qui fonctionne Viens chanter Assez Po Viens au studio Il nous donne des conseils Ce que tu appelles le musicien Qui batte à l'Europe A l'époque Viens au studio Et puis Ils encadrent le mouvement Et je pense qu'ils l'ont fait Parce qu'ils se disaient Que c'était pas quelque chose Qui allait péter Ouais ouais Mais si tu prends la chanson De Doug Saga Pour ceux qui les regardent A la télé Au pâté Boro Sangui a montré La sagacité a créé Groupe Boro Sangui a montré On était un groupe Avant que Stéphane Ne nous rejoigne Aujourd'hui C'est le seul capable C'est le seul capable De se mettre devant tous les yeux Et je suis le président Et puis il voit un président Au voyage d'un pays Il vient Il salue Je me souviens Un président On va voir le président Et cette interview Il me donne l'occasion D'en parler Parce que c'est des souvenirs C'est quelque chose Qui est à moi C'est la chose Que je vis au quotidien Et c'est une opportunité Parce que je n'ai jamais eu D'interview Claire qui pose des questions Claire sur des faits clairs Et donc Tu vas 10 ans On fait 20 ans On fait 50 ans On fait 100 ans Quand tu reviens Stéphane Il va rester notre président Parce qu'il a développé Le truc Et puis Il s'est ancré Il vivait Il vivait ça même Il vivait ça On ne peut pas C'est quelque chose Qu'on ne peut pas enlever C'est-à-dire que C'est le seul Qui pourrait faire ça Dans notre groupe Nous-mêmes On sait que Vraiment Parce que Et puis Vous savez Comment il donnait La joie de vivre Voilà Donc La vérité sur ça C'est-à-dire que DJ Jacob et MC Ils ont donné les mots Parce que bien sûr Vous savez ça T'as la cour Donc c'était le truc Et le premier pas Sur lequel tout le monde venait C'était comme ça Et comme ça Mais si tu parles dans la chanson Quand on dit que Monsieur Stéphane C'est le créateur Il pouvait décaler Et machin 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 Ca c'est une série C'est quelque chose Sur laquelle on était d'accord C'était pas le plus fort Dans le groupe Nous on connaissait le groupe Le groupe là Et là qui vient Des Prècheville Des Kumasi Des Youpougon Des machin Et le morceau C'est celui Qu'on a validé Et même l'album Qui a suivi On a validé Pour qu'ils sortent C'est pas vos camarades Il est là Il y a longtemps Si lui n'était pas venu A bidire ses gars Pour faire le mouvement Moi même Ramzi J'ai eu mon nom Dans le coupé décalé Même s'il était pris Coupé décalé Mais j'ai eu le nom dedans Bon bref Mais tu as pris des coups aussi Oui bien sûr J'ai pris des coups Alors dis-moi Mola A propos de Dux Saga On va parler un peu Dux Saga Dux Saga Dux Saga Franchement Tu as dit un jour Sur une chaîne de radio Moi je n'étais pas au pays J'ai appris ça Que Mola a dit Que Dux Saga C'est le sida qu'il a tué Oui Et je l'ai dit Mais je l'ai dit dix ans après Le jour de finiraille Je l'ai dit que je l'ai dit Dix ans après J'ai pris beaucoup de coups Mais Ramzi tu sais Dans la vie Un homme Tu dois avoir des principes Tu dois respecter ta parole Et peut-être que même Après cette interview Je vais prendre un coup de coup J'en vais souter Mais je l'ai dit Quand je l'ai dit Je n'ai pas dit méchamment Parce qu'au moment où je prenais le coup On disait que j'avais tué mon ami J'ai gardé J'ai pris sur mon doigt C'est que ma famille m'a appelé Ils m'ont dit que non Et De tous mes amis A part Chapoulé Il n'y a pas quelqu'un d'autre Que mes parents ont apprécié A part Stéphanie C'est vrai Moi c'est que Stéphanie Vous voulez faire mon père Ou bien vous venez me dire mon père Eh Alors Petit PDG de société là Tu viens de passer personne Là mon père à l'âme Là aussi mon père Ils vont se voir là-bas C'est lui qui va appeler ma mère Pour préparer J'arrive à la maison Je l'ai dit Et je l'ai dit Et je ne vais pas rester dessus J'assume Parce qu'en fait Est-ce que c'est vrai ? C'est ça ! Est-ce que c'est vrai ? Non Tu sais Je veux bien L'entrer dans ce genre de question là Ce que je l'ai dit là Ce que je l'ai dit en à mes consciences D'accord Quand je suis Je dis C'est vrai Encore d'autres personnes vont prendre ça Pour aller extrapoler Je l'ai dit Je l'ai dit J'ai assumé Je savais que c'était filmé Je l'ai dit Mais aujourd'hui Mais aujourd'hui En plus Je ne sais pas qui d'autre Parmi les gens de la jet set Par leur fils Mais Kevin C'est mon fils C'est mon fils Je le vois la semaine prochaine Tu vois Je n'ai pas envie de le choquer Papa doit reposer en paix Mais ce que je l'ai dit J'ai assumé pleinement Malgré tout ce qui a été dit Malgré tout ce qui a été fait Et à l'époque Tu sais Si on est dans une vague On ne trouve pas que c'est compliqué Mais peut-être qu'on dit De dire des choses Je ne sais pas Je me suis dit Ça faisait dix ans après Et que dix ans après Ça ne la déligeait pas Mais après J'ai très bien parlé avec Awa Qui est comme une soeur pour moi Qui est la mère de Kevin Et tu vois Elle a été choquée Parce que d'autres personnes Sont allées En plus Après Aux premiers Awa On a fêté les dix ans Elle est venue On a fait le séjour ensemble Elle a vu comment on s'est battu Pour que l'enfant ait Une expression Pour qu'on sache que quand même La saine progéniture Parce que Tu peux mourir Laissez des richesses Mais quand tu laisses un enfant Qui grandit C'est le plus important Sinon Honnêtement Je ne veux pas se riquer Mais ce que j'ai dit A l'époque Tu l'assumes ? Je l'assume complètement D'accord Donc Mais dis-moi Dux Saga Moi je me souviens Dans une interview Dux Saga A ce moment Il était avec JJK Jean-Jacques Kwame Qu'on salue au passage Il était avec Jean-Jacques Kwame Et on lui a demandé Il dit que Il a dit C'est là C'est encore sur Youtube Voilà Il a dit Que Là dans sa maladie La seule personne Qui le soutient Tous ses amis Y compris toi Tous ses gars C'est Jean-Jacques Kwame Les autres là C'est la merde Ils ne m'appellent pas Ils ne font rien avec moi Et tout ça Oui Pourquoi est-ce que vous n'avez pas Bonnement sans maladie ? Tu ne poses pas la question Du bon mot Tu sais Non moi je me pose ça Moi je pose ça d'une manière Je te provoque Regarde moi bien Regarde moi bien Quand tu me regardes Tu me connais On laisse le cadre de l'interview Tu me connais C'est une impossibilité Tu sais quoi ? Dans n'importe quelle maladie Dans n'importe quelle maladie Et puis ça me Ça a été très douloureux pour moi Parce que Je peux te dire Moi je peux te compter sur le nombre de toi Les personnes que Stéphane a appelé Avant d'être décédé Et puis quand il est décédé Quand il nous a appelé Il n'a pas appelé pour dire Chose Il a appelé Là Deux jours avant Famille On va préparer le spectacle à comment Quand quelqu'un dans une maladie Parait Il a divagation Il a divagué Il s'est rendu compte de ses propos Il a Je ne veux même pas rentrer Dans une porte Quand il s'est rendu compte de ses propos Tu fais aujourd'hui mon papa Demain Tu fais le papa de l'ino 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 Tu te dévalu Si Ils veulent te dire la vérité Ils vont te dire la vérité Mais Il les a tous appelés de soi Quand il a vu l'interview lui-même Parce que Il a vu que Il a déconnait en fait On était dans un Stéphane avait besoin de visibilité à cette époque Et puis on faisait un truc Un peu de caries De machins Donc C'était une opportunité Dans sa maladie De montrer qu'il en faut Il en faut des trucs Et Franchement Je ne veux pas Qu'on en dise en rigueur à mes amis Ou à qui que ce soit Moi Mon cas personnel Franchement Ce n'est pas Un Un problème Parce que Je sais ce que je fais Et franchement Je ne peux pas dire Je ne peux pas dire Ce qui a été fait Mais en tout cas En tout cas Tout ce qui devait être fait A été fait Et en plus Si je prends le cas de quelqu'un qui est décédé On a la chance D'avoir des gens Qui ne sont pas décédés Parce qu'avant Qui peuvent témoigner Qui peuvent témoigner Si tu prends mon émission Le jour que vous faites le montage Je ne le trouve pas Tu vois La seule qui a décédé dans cette activité C'est A fall off Sinon tu vas voir Erisson Lezolo Tu vas voir Yves Zobogine Tu vois Il y a eu un moment Où c'était très grave Comment est-ce qu'il fait DJ Zidane Et danser Adam Aminot J'ai fait une action devant eux Ils sont mieux placés Pour te parler Et je lui ai dit J'ai écrit un courrier Qui est passé dans la presse Il lui ai dit Faut arrêter de t'exposer Faut arrêter Je ne t'en tiens pas Si tu t'exposes Tu nous exposes On dit Tu es un leader Il faut te cacher On a fait le courrier On a fait le truc On a fait Ce qu'on a eu à faire Ce n'est pas qu'une seule personne qui a aidé On a appelé des ministres On a appelé des gens Ils ont aidés Il y a des gens Il y a des amis qui nous ont aidés en Suisse Il y a des amis qui nous ont aidés en Angleterre Vous On n'en parle jamais Comme quand je parle d'apparentement Tu vois Le jeu de bijoutier Qui s'est occupé de lui Il y a sa femme Machin Ça a été Des années très difficiles Et quand on en parle ici Je suis venu parce que On a vécu ça C'est-à-dire qu'on a vécu la chose Et on a vécu la chose avec un parent Parce qu'au-delà Souvent Tu vois Tu as des parents que Dieu te donne C'est son C'est ta famille Ouais Et donc quand c'est ta famille C'est difficile C'est difficile d'en parler Je me dis C'est délicat Ouais Je sens l'émotion quand tu parles Je sens ça C'est ça C'est Il a vu Il faut que Il faut que Notre jeunesse s'informe Sur Ce qui peut arriver dans différentes maladies Mais Il a dit un garçon Parce qu'il a fait ça trois fois Parce que tu peux Tu peux vivre Il y a beaucoup de gens qui peuvent en vivre Tu peux vivre Mais quand tu fais ça trois fois Et donc quand il a fait l'interview C'est quelqu'un qui a été choqué Mais vous savez comment c'était aussi à l'époque Les journaux Puis pour lire Un livre Et Et De toute façon C'est ce qu'il vit des fois à la fac à raison Ou à tort Parce que l'exposition Aussi Il faut savoir qu'il y a une exposition L'exposition Elle est assez revêt en fait Elle est assez revêt Ouais Si Quand vous êtes super exposé Et donc C'était facile de faire des articles Et de dire que On a fait cela Et comme nous on n'a pas On n'a pas arrêté notre logique Moi Moi aujourd'hui Je n'ai pas de bon rapport Honnêtement Ni avec Lino Ni SSGF Quoi que ce soit Mais Vraiment En tant que Des ex-amis Comme j'en dis Ex-copines Je ne peux pas se dire qu'on dise qu'ils n'ont rien fait Les gars Ils 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 se sont battus Non C'est à dire que Même si je ne parle pas à quelqu'un C'est qu'il a fait le correct là Je suis obligé de les connaître Et ce sont des gens qui se sont battus Pour que C'est à dire que Vous ne pouvez pas imaginer Vous ne pouvez pas imaginer les batailles Et Il y a mon vieux père Mon mot de Paris est venu me voir s'il y a deux jours Il peut vous dire En fait Il y a des gens qui sont là Mon mot de Paris est là On va les rencontrer On va les rencontrer Je vais demander qu'on Il est venu ici J'ai dit Vous ne pouvez pas organiser quelque chose à Paris Pour dire qu'on va lancer une cotisation Parce que C'est ce qui arrive Aujourd'hui C'est-à-dire qu'on prend quelque chose dix après Aujourd'hui on cotise encore Pour soigner des gens Je n'ai dit Vous ne pouvez pas faire ça On a appelé des ministres On a rencontré des ministres On a vu tout le monde C'était des dix millions Des quinze millions qui venaient Même si le gars n'a pas sa mémoire Vous ne prenez pas Oui Je veux aussi que Je demande aussi à Ivoire TV Musique De prendre son manager Qui est devenu pasteur Qui a fait des déclarations Vraiment Parce que c'est facile de me venir Faire une interview comme ça Mais il faut Demander Il faut que les gens se dévoilent 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 Et aujourd'hui Ton interview est bienvenu Parce qu'il faut qu'il vienne En parler une fois pour toutes Parce que mine de rien C'est Mola qui a pris la peau cassée Franchement Parce qu'on dit Mola D'où ça a été malade On n'a pas vu Mola Les gens se balent sur On n'a pas vu Mola C'est Mola qui l'a tué C'est ceci C'est cela C'est Mola seul Normalement les gens doivent te blanchir J'entends pourquoi Ça cesse une bonne fois Mais Ramzi Non Celui qui cherche le blanchiment Celui qui a la recherche du blanchiment Il ne vit pas Il suivit Comment quelqu'un vous pouvez imaginer Qu'on a empoisonné l'esprit des gens Dans tout un pays Aujourd'hui quand tu viens Tu viens dans mon bureau Quand on va On parle de moi On va dans ma maison Quand on parle de moi On parle de mes pommes bancaires Quand on parle de moi Quand on parle de ce qu'il fait Pour la culture ivoiraine Mes parents m'ont dit Si tu as fait que je Dieu va te prier Si tu n'as pas fait la Dieu va te élever Dieu merci Tu t'as élevé Moi je ne peux pas Je ne peux même plus en parler Ou me plaindre Dieu m'a élevé Aujourd'hui quand on parle Quand on demande qui Dis moi quelqu'un A me donner le numéro De l'enfant Si je prends mon portable Je peux montrer tout ce que Je sais qu'il m'a amené un message Il n'y a même pas 10 minutes Parce qu'il sait que je viens Tu vois Voilà c'est mon fils Faut filmer là monsieur Faut filmer C'est papa Voilà c'est mon fils C'est dans mon snap Donc c'est Awadouk La semaine prochaine Awadouk c'est le fils De chose Je lui ai envoyé un message Ce matin Il lui dit Mon fils je ne vais pas venir Le week-end Je vais venir dans la semaine Non c'est vrai la semaine Il a eu son brevet Quelqu'un me dise encore Si le petit a eu son bébé Il ne faut pas D'accord Donc j'ai compris D'accord Donc la semaine prochaine Ok Non c'est fini On ne parle plus de ça Mais je veux dire Je te donne des pistes Pour que En plus Il voit tes musiques Aïe tellement Prendre les propos des uns Pour qu'on en finisse une fois C'est vrai ça Heureusement Dieu merci je ne l'ai pas demandé D'accord super Bon Ce chapitre d'où ça va là Je sens que ça Ça a ému beaucoup Non vas-y Le boss a ému Parce que c'est son frère Mais on va venir à la gossette rapidement On ne va pas durer dessus Voilà Tu dis que vous ne vous parlez plus Moi je ne comprends pas Des gens qui étaient des frères Oudou ne vous parlez plus Moi je ne comprends pas J'ai eu à contacter ces défilés Pour faire le fafa avec lui Il dit Donc lui Bon ça ne l'intéresse pas Aujourd'hui il est avec Dieu Et tout ça Donc lui il ne veut pas rentrer Parce qu'il me connait Il sait que C'est la vraie question Donc il a fui Il a fui Mais bon c'est pas bien grave Mais Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui C'est la vraie question Parce que dès que Ducsava est décédé Ça n'a même pas duré La Jet Set s'est disloquée Chacun a pris son côté On dit Bon là Fait Palabre avec Nido ici Jean-Jean Kwame aussi Voilà Nous aussi il dit Que c'est le seul Qui a se donné le Ducsava Donc nous aussi Palabre tout ça On n'a rien compris Pourquoi Pourquoi est-ce que ça C'est prêt de citer Les membres de la Jet Set Jean Kwame n'était pas dans la Jet Set Jean Kwame n'était pas dans la Jet Set Je ne vais pas en parler C'est quand même Un frère aussi Quoi qu'il advienne C'est-à-dire qu'on peut dire D'autres choses C'est un frère aussi C'est pas le Ducsava De Stéphane Qui a gâté La Jet Set Souvent les gens Ils pensent Ils pensent Ils réfléchissent Mais il faut qu'ils calculent Il n'y a même pas 4-5 ans On a essayé de faire un morceau En groupe On a tourné avec ça Dans les clubs Mais après Pour que tout le monde soit ensemble Pour faire les clips C'était compliqué Mais tu sais Il faut que les gens retiennent Que dans la vie Nous ne sommes pas Tous Aménés A rester ensemble A vie C'est un problème De mouvement C'est vrai que tu as mixé Tout le monde Tu parles Après En interne On a des problèmes de personne Parce qu'il faut savoir Qu'il y a des égos forts Et que moi Honnêtement Quand je suis dans ma logique Je suis dans ma logique Mais des fois J'ai des musulter De me poser des questions Et je ne peux pas étaler Mes amis Parce que moi Je vais les appeler toujours Mes amis A cause du fait que Nos enfants se sont côtoyés Quoi que ce soit Mais Mais tu as dit Tes ex amis tout à l'heure Tu as dit Tes ex amis Mais ça dépend de ton verbe Dans la situation C'est vrai Bien sûr Mais quand je veux parler Si je parle de les enfants Ils sont mes amis Parce que mes enfants Et leurs enfants Ils vont se voir On peut rien faire C'est des choses Ou C'est-à-dire que Si vous avez fait 15 ans Comme ça De vue commune Si je veux dire Un moment Si les enfants veulent se voir Toi tu es papa Tu ne parles pas Papa et l'autre Mais tu ne peux pas Bénin dire que non Les enfants ne se voient pas Ça c'est ridicule Ça c'est vraiment A telle Et après On a des êtres humains On vit des frustrations Et moi Si j'entends des propos frustrants Qui viennent d'ici De là Écoute Je suis un autre humain Moi je prends mes distances Et je n'ai pas pris mes distances En fait Pour frustrer quelqu'un Quoi que ce soit Parce qu'il faut que je sois honnête J'ai pris mes distances Parce qu'à un moment Il faut de la concentration Sur tes activités Sur ton travail Parce que On peut faire un groupe Mais Le devenir De chacun Est personnel Et donc Un moment Si tu n'as pas envie De t'embrer Que tu as envie De partir dans tes activités Tu peux même avoir des amis Avec qui tu n'as pas de problème Mais tu n'as plus envie De trop Tu te concentres sur ta vie Tu te concentres sur ta vie Tu te concentres sur ta vie Si tes enfants se font bien C'est ce que tu peux t'apporter Toi-même Parce qu'un moment Tu te dis Bon Et puis Joe il faut qu'on passe à autre chose Joe On appelle nos enfants Si on se retrouve Il n'y aura jamais d'animosité On se croise Il ne faut pas penser On ne se croise Il n'y aura jamais d'animosité Ni d'injures Des fois Quand les gars sont gamés un peu Ça fait un petit poste En pique façon Mais Ça là mon frère Je veux dire Moi c'est mon quotidien En tout cas moi Dieu merci J'ai dit J'ai connu ça premier En 2006 J'ai connu ça en 2006 Jusqu'à maintenant Mon vaccin C'est le vaccin T'es immunisé même Bon Caïta Ebola Il ne peut rien faire Voilà C'est de ça il s'agit Donc sinon Honnêtement Oui On n'est pas réunis Et puis je n'ai pas fait rêver les fans Pour penser qu'on va se réunir un jour Mais je ne suis pas en histoire Et tous les membres Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Deux personnes avec qui Je n'ai pas de conversation De discussion C'est l'université Et Honnêtement On va me dire de même Pourquoi je dis ça Non je n'aurai pas de conversation Je n'aurai pas de situation Je n'aurai pas de situation Je n'aurai pas de conversation Mais J'ai clair En même temps L'an dernier Quand on est temps Pour faire Le festival Avant les avoir J'ai demandé quand même Parce que Pour montrer Pour montrer à la population Et mon côté altruiste Malgré que je ne parle pas Les gens Il n'aurai pas de conversation Avec eux Nos équipes ont décidé De faire jouer l'île Sur notre plateau J'ai dit Ok Il n'aurai pas de problème Faites une proposition Si la proposition lui s'est On va Mais On nous a demandé des choses Qui étaient trop fortes Pour nous On a demandé Des millions Plus hôtels Plus Huit Et donc Je n'ai plus Quand j'ai dit Bonjour Parce que moi Ce qui fait que Mes collaborateurs Sont motivés C'est que S'il y a mille francs Qu'on donne J'ai dit On ne cache pas Ici Il y a un groupe En tout cas Vous demandez Qui vous voulez Si 60 millions 70 millions Et Si Les artistes Qui sont venus Ici Remarquent Le budget Quand ça va Il sable le montant C'est eux qui les signent C'est eux qui les payent Après on fait une renouvelle On dit Voici ce qui est Voici vos primes Voici ce qu'on enlève Pour vos salaires Voici ma paque que je prends Nous On est très clair Et puis parce que j'ai un système de management ouvert D'accord Et donc c'est comme ça D'accord D'accord Et donc je ne veux pas donner du faux espoir aux gens Vraiment pour qu'on vienne s'asseoir Qu'on fait un morceau Fait truc Il y en a qui sont en dieu Il y en a qui sont en truc On dit bon Peut-être qu'on n'est pas en dieu aussi Je ne sais pas Mesdames et messieurs Merci de nous suivre On est de retour après une belle plage musicale Du boss Mola lui-même Qui nous reçoit Ah mon cher Toutes les choses Alors Mola Merci encore de nous recevoir Voilà Mais ça ne finit pas Après il y a trop couru derrière toi Et Dieu t'a attrapé Mais c'est toi Il te laisse pas Il te laisse pas Il te laisse pas Alors dis-moi Comment est-ce que t'es venu l'idée D'abord avant de nous parler de tout ce que tu organises Comment est-ce que t'es venu l'idée de monter une structure Monter ta structure Et travailler dans l'événementiel et tout ça Comment est-ce que ça t'es venu En fait la structure c'est depuis longtemps Mon père faisait de la politique Et j'ai accompagné Antipalu Comme je le dis qu'ils sont vivants A tout bas En 1999 Et j'avais dit à mon père que je vais monter une structure Pour pouvoir signer Il était président du CNB à l'époque C'est le national du Pétier Et après en 1999 on sait ce qu'il est arrivé et tout Et donc M-Pro Qui est la structure maire de M-Group Devait produire des artistes et puis organiser des événements En personne Pas S.A.R.L. En personne physique Et on avait ouvert ça en 1999 Quand j'étais revenu en vacances après ma deuxième année de BTS Quand j'ai eu mon BTS Ma vidéo communication Et donc M-Pro d'après c'est la société qui a produit La studio qui a signé avec DJ Lewis pour son premier truc Voilà plein de choses Et donc franchement quand tu es en 1999 Ou 2000 2001 jusqu'à maintenant C'est un projet de longue haleine C'est quelque chose que je n'ai jamais voulu lâcher Parce que moi je sais que quand tu commences à penser à un truc au fond de ton cœur Je sais qu'il faut le faire Si tu regardes une fille pour dire que je vais la marrer Même s'il y a ses défauts il faut le faire On est dans un continent et dans un pays où on abandonne vite Et là c'est dégoût Et parce que ce n'est pas quelque chose d'évident Et aujourd'hui les Ivoiriens à travers vous voient une vraie facette Ce n'est pas évident C'est dur C'est vraiment dur Et au début il faut aller avec des gens Tu sais aujourd'hui on parle de nous M-Coupe, M-Coupe, M-Coupe Mais ces gens ils ont été Des gens sans salaire Tu sais en faisant une réunion J'appelle mon vieux Moumou On veut faire une réunion Ou Awad Donne-nous ton coin On donne un petit coin de jardin Il pleut On est assis Ils n'ont pas été salariés pendant au moins deux ans Avant que tout le monde entende parler de M-Coupe On est assis On fait une réunion Ils prennent le transport Il n'y a pas de transport et tout pour le donner C'est facile La critique Qu'on ne sait pas Réveiller Et on a payé Les managers On n'a pas demandé Ton diplôme Il y a des gens qui sont venus naturellement Et aujourd'hui qui sont employés Qui ont une assurance Que des comptes bancaires Parce qu'on a essayé de se structurer avec les amis Mais ça nous a pris beaucoup de temps M-Coupe Ce n'est pas quelque chose C'est un calcul Tu attires à 100% Quand tu as un peu Je peux dire Il y a des amis à moi Des jeunes frères Ils m'appellent ou grands frères Ils sont footballeurs Qui ont l'argent qu'on a investi ici En un mois Sinon plus Mais tout le monde est venu Mais tout le monde est venu Mais tout le monde est venu Il y a une amalgamme Elle n'est pas faite Il y a les acquis Les acquis C'est tous ceux que tu connais Et puis il y a la réalité Dans la réalité Il y a d'autres choses Il y a d'autres faits Il faut être structuré Il faut vouloir te structurer Il faut vouloir Et puis il faut avoir l'humilité de demander Quand tu viens d'un monde comme le mien Qui est la musique Ou c'est nous qui sommes toujours en avant Tu n'as pas envie de demander Parce que tu te dis que Tu es au-dessus des gens Et c'est avec le recul qu'on comprend Que l'humilité précède la gloire Et ce n'est pas un vrai mot L'interview est bien On en parle Tout ça Mais je veux dire A tous mes petits frères Et petites soeurs Qui s'engagent des choses Van Clarko On ne désespère pas On perd On va s'abaisser Pour demander Pour gagner Pour profiter Pour être demain quelqu'un Parce que Vous allez les prendre C'est une obligation De la vie C'est-à-dire que Dieu ne nous a pas mis du tel pour rien On passe les épreuves pour arriver à être quelque chose Pour arriver quelque part Et C'est pour te dire Que c'est quelque chose qui est mûri Je vais essayer En tout cas Avant que vous ne diffusiez Un élément vidéo qui me concerne De vous amener Ma première déclaration Qui vient de 1994 Je vais essayer de me documenter Je suis suis Je vais à la maison Je vais faire une photo Je vais m'amener Et puis tu vas voir Pour moi Une fois quand on est venu D'accord Super Alors Franchement Ça fait plaisir Ça fait plaisir Bon Maintenant Les Zawa du Coupé des Calais Les Zawa du Coupé des Calais Comment est-ce que L'idée est venue Parce que Maintenant On va d'abord parler des Zawa du Coupé des Calais Tu as fait combien d'éditions déjà ? Deux éditions Deux éditions D'accord Deux éditions Les Zawa du Coupé des Calais L'idée est venue du fait Que nous avons besoin de reconnaissance Nous avons dit Nous sommes le mouvement musical Le plus insulté Au monde Le plus danser Le plus aimé aussi C'est ça Insulté et aimé Mais Mais En fait Il y a une subtilité Il y a une subtilité Que les leaders De ce qu'on appelle La musique urbaine Qu'on peut décaler Les rappeurs Machin Et tout ça Comprene La subtilité Vient du fait Que Le rock'n'roll A eu le même vécu que nous Et Quand tu vois Tu t'imagines Que Après 2002 En 2018 Si je fais mes calculs approximativement On est à quoi ? 15-16 ans 16 ans Bon 16 ans Et puis Tu es obligé de justifier un mouvement Et donc A l'époque où on lance le mouvement Ça fait 14 ans Mais tu t'imagines 14 ans Tu t'imagines Comment Organiser un mouvement 14 ans Et puis vous n'êtes toujours pas crédible C'est honteux C'est honteux C'est honteux Mais L'essentiel On retient ce qui se passe maintenant C'est pour cela que tu vois Avant même qu'on fasse des lancements Tout ça Il y a les buzz Mais le buzz Moi En marketing Je sais que le buzz Il dure 48 heures Un maximum Un maximum Ce sont 12 heures Parce que Tout simplement C'est les calculs C'est les médias C'est les calculs que tu fais Et je fais marketing communication à l'époque À l'école Et donc Les auras de Goumigali C'est que je t'ai développé dans la tête Il y a Linda de l'INSEE Qui fait C'était même pas Le nom c'était pas Les auras de Goumigali Elle fait un procès C'est comme une seule Moi elle m'a fait un procès J'allais J'allais en parler Mais j'en parle Oui vas-y Elle m'a fait un procès Le procès On dit Dans le premier acte de ce qui est sorti du Bruxelles Nous on a mis le mouvement en valeur On ne peut pas Nous demander d'arrêter le procès Mais on nous demande de donner de l'argent On a fait appel de la décision Parce qu'on suit la justice On n'a pas activé Aucun de nos raisons Même ceux qui me regardent Qui sont des frères Qui sont des personnalités haut placées Moi je fais des choses dans les règles Je n'ai jamais discuté Je ne suis jamais plaint Mais pourtant Il peut m'assurer Pour dire que je suis créateur Pourquoi quelqu'un va venir me s'asseoir Pour venir Et me dire que Non tu vas te suiter un mois Une question d'avoir Mais On l'a fait Pour fédérer Tout le monde Parce que Honnêtement Nous on a pris des coups Qui n'ont pas été pris au début Donc on sait que C'est que des coups On a pris des coups On a pris des coups On a pris des coups Nous on a été interdit sur la télé Des fois Sans suiter une marque Aujourd'hui Tu peux parler de la RTI Comme tu veux Qui nous a interdit sur la télé Mais aujourd'hui Je peux te dire que La RTI Qui est la radio télévision ivoirienne Ivoire TV Musique aussi Malgré que Malgré que le propriétaire Ivoire TV Musique On a eu des prix pro-cours A cause des événements Que j'ai organisé à l'époque Parce que c'est mon premier festival Le coupé de l'État De 2008 Malgré tous les prix pro-cours là Je peux te dire que Quand j'ai besoin de quelque chose C'est quelqu'un qui m'accompagne Automatiquement Et qui attend Quand on a l'argent On le paye C'est des bons rapports Une bonne relation Un ensemble de choses Qui font que Nous sommes Mais 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 A propos de Linda de l'INSEE Moi ça m'a choqué De voir que Boss Molla Organise un truc comme ça Et puis Il n'associe pas Linda de l'INSEE Ok c'est Linda de l'INSEE Pour moi hein Qui a été la première A voir cette idée Moi je me rappelle On était tous là-bas Boumbastic R9 Al Moustapha Tu m'as oublié Moi j'étais là Moi j'avais un défilé Pour Linda de l'INSEE Et c'était pas Nous avons des coupés de galets C'était des prix Je n'ai pas la dénomination Mais c'était du coup De coupé de galets Il n'y avait même pas de monde C'était On sentait que On nous soutenait pas En ce moment Voilà Et donc Elle a mené une initiative Et voilà C'était Voilà On m'a donné le mot C'était les Oscars Ouais ouais C'est vrai Et c'était les Oscars Et en ce moment Et en ce moment En plus même Linda de l'INSEE C'était précurseur De quelque chose Parce que Elle a mené une activité Elle a même défilé On a fait d'autres tenues En vert Et tout ça Le problème Ce n'est pas Qu'il y a eu Un manque d'association À Linda de l'INSEE Le problème C'est que Quand on a lancé Les avoir des coupés de galets Aucune personne n'a pensé C'est qu'on est tenté C'est qu'on est tenté Et Linda de l'INSEE Et Linda de l'INSEE Elle a fait de communication Avec nous Moi je ne sais pas Peut-être qu'un jour Elle va me dire Mais Linda de l'INSEE Elle sait qu'elle n'est pas L'artiste Et que je n'ai jamais eu Des disputes Ou bien d'histoire Ou bien quoi que ce soit Et honnêtement Elle a me dit C'est vrai que tu es dans ton rôle De journaliste Mais tu sais que moi Je n'ai pas d'histoire Et les gens Si Linda de l'INSEE Elle m'a même eu au téléphone C'est pas parce que Ça doit venir d'elle Ou quoi que ce soit Mais si j'avais été informé Qu'il y a un problème Sans courrier Sans procès Sans rien Que Ah tchou J'ai fait un truc de ce cas Associe-moi un peu Machin Machin Tout ça Si j'avais été Si j'avais reçu l'information Et je voulais appeler Une de nos régions Elle n'aurait jamais fait de procès Aujourd'hui On a fait un procès Et les résultats sont quoi ? Ils ont dit Comme Elle a lancé Une activité Donnez-lui quelque chose On ne vous empêche pas De lancer votre activité De continuer Mais nous-mêmes On n'était même plus Dans le principe De partir sur Les d'avoirs découpés On a fait une édition Où on était à perdre Une deuxième édition Où on était à perdre Mais on s'est dit que Ah ! On invite Plein de médias internationaux On fait venir des gens de l'Europe On fait venir On donne de la visibilité Vaut mieux faire un mouvement Totalement Pour la musique ivoirienne Puisqu'on a la chance D'avoir de bons rapports Et Le seul truc où je suis chanceux Vraiment où je sais que je suis chanceux C'est que En tout cas 99,99% des artistes ivoiriennes J'ai de très très bons rapports Avec eux Parce que je n'ai jamais fait quelque chose Ah non mais Tu as changé Brune Ce n'est pas parce que Tu as senti que Le procès là Elle ne va pas lâcher Parce qu'elle Elle se dit que c'est son truc C'est elle qui a eu une idée Tout ça Et puis Elle a voulu aller Fiquer son idée Non ça va Sans Sans excès de confiance Sans excès de confiance L'OAPI L'Organisation africaine La propriété intellectuelle On avait déposé les awards L'OIP L'Organisation africaine La propriété intellectuelle On a déposé les awards Malheureusement On fait une interview Sans truc Je sais que maintenant On a se semblant marqué Il y a deux éléments A te ramener Tu vas savoir Que les premières sont déposées Depuis décembre 2017 Donc le prix Des musiques urbaines Et du coupé de Cali C'est déposé C'est signé C'est même pas décembre C'est novembre 2017 Ce n'est pas Une question Vous pouvez les avoir Dans une nuit en octobre Mais en novembre On s'avait déjà On avait déjà mieux l'idée Que nous devions faire Quelque chose Parce qu'on paye des salles chères On fait de la visibilité Et en plus Le problème C'est que Quand on faisait l'activité Les remettants On a obligé d'appeler Du zouglou Ou de l'afro Ou du rap ivoire Ou venir donner des prix aux autres Et eux Ils sont sentir un peu de lésir En fait Mais Tant une fois regardé Une grande salle Comme ça Tout le monde sait ça Il prend point Il ne prend pas point On s'est dit que Si on fait quelque chose De plus Ça va devenir plus grand On s'est attendu Cette année A plus de moyens Plus de moyens On compte sur Un sponsor téléphonique Et bien sûr Avec notre contribution Nous on sait qu'on va être rentable Dans deux ans Mais Notre sponsor téléphonique Il a cru en nous En fermant les yeux Parce que Tu sais Tu n'es pas venu De notre corporation Et puis avoir la confiance Et avoir la confiance Des gens Il y a tout un désordre Il y a un déficit de confiance Un déficit de confiance Et le problème C'est que moi Je n'empêche personne D'entreprendre Mais Quand tu vas entreprendre Tu vas comprendre le parcours est compliqué et puis il y a des process interne et il y a des exigences et c'est un autre sujet mais on ne perçoit pas d'argent tant que l'activité n'est pas faite et donc Dieu merci je peux dire que Dieu merci parce que je ne peux pas me dire chez nous en tout cas chez nous qui venons d'une certaine décision on ne veut pas dire que tu n'as pas l'argent tu ne veux pas dire que non je n'ai pas ouvert et tu dis que Dieu merci donc on arrive à gérer une activité et puis attendre avec patience et puis ce n'est pas parce que ce n'est pas moi ce qui attendre parce que comme je te l'ai dit précédemment je parle avec tous ceux avec qui je travaille qui sont mes collaborateurs et eux tous ils savent ce qui est engagé à quel moment on est payé ou quoi que ce soit donc tout le monde c'est ce qui fait que deux mois on est dans la main briller si on est payé on est payé voilà je vois si c'est chaud je vois voilà ok c'est bon c'est bon